Bonjour mes frères et sœurs, et donc je vais vous dire en partant, je travaille avec une nouvelle caméra et niveau micro, donc soyez patients si des fois il y a des petites erreurs qui se glissent. Nous continuons ensemble notre étude de l'Épître de Jean, nous allons terminer demain, et donc j'espère que pour vous ça a été édifiant et encourageant, comme ça l'a été aussi pour moi, de méditer sur cet Épître. Et ce matin, nous allons toucher un sujet qui est très controversé, il y a différentes façons de l'approcher, c'est le sujet de la prière. Donc, nous allons prier avant de commencer. Notre Père du Ciel, nous nous approchons de toi avec la certitude que tu nous écoutes, parce que tu l'as promis par plusieurs prophètes, que tu écoutes ceux qui t'invoquent, tu écoutes ceux qui crient vers toi, tu écoutes ceux qui s'adressent à toi. Et on te demande ce matin que tu puisses nous diriger dans la compréhension des Écritures, que tu puisses nous aider à comprendre ce sujet, au moins dans l'Épître de Jean, qui concerne la prière. Aide-nous, Seigneur, que par ton Esprit Saint, on puisse bien comprendre. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu dans ce chapitre 5 que nous triomphons du monde par la foi, et nous avons vu aussi que nous avons le témoignage de Dieu en nous, ce témoignage qu'il a rendu à son Fils, et quelle belle espérance nous avons de savoir que nous triomphons du monde. Nous sommes des victorieux en Jésus-Christ. Et nous avons le témoignage de Dieu en nous, et par le fait que nous avons le témoignage, nous savons que nous avons la vie éternelle en nous. Et ce matin, nous allons voir que nous avons de l'assurance auprès de Dieu. Lisons ensemble à partir du verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, et qu'il ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché, et qui ne mène point à la mort. Il a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Donc, notre ami Jean, encore une fois, nous parle ce matin que nous avons de l'assurance auprès de Dieu, où nous sommes pleins de confiance, où certaines bibles traduisent, nous avons de l'audace auprès de Dieu. Nous sommes pleins de convictions en s'approchant de Dieu dans la prière. Il y a tellement de différences d'opinion par rapport à la prière dans le mouvement évangélique. Je me souviens qu'une année, j'avais lu plusieurs livres sur le sujet de la prière, et j'avais été bouleversé de voir à quel point les évangéliques sont différents les uns des autres dans ce que nous pouvons prier, ce que nous ne pouvons pas prier, comment prier, il y a tellement de différentes opinions. Mais ce matin, on va essayer de se restreindre à ce que Jean dit. Jean dit que nous avons de l'assurance. Et quand moi je dis que je suis plein d'assurance, ça veut dire que je fonce, j'y vais, je n'ai pas de doute, j'ai la conviction profonde que je suis capable de faire quelque chose. Si j'ai l'assurance que quelqu'un va me passer ce que je vais lui demander, mais je vais y aller avec plein de convictions que si je lui demande qu'il me passe son auto, je suis convaincu à 100% qu'il va me la passer. C'est ce que ça veut dire ici. Donc il dit, nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc la première chose que j'aimerais, après avoir parlé de l'assurance que nous avons, cette assurance-là, elle est seulement pour certaines personnes. C'est ce que le verset 14 nous dit, appelle le mot « nous ». Nous avons de l'assurance. Si nous demandons, si elle nous écoute, c'est qui le « nous » c'est ? Le « nous » c'est ceux des 13 premiers versets du chapitre 5. C'est ceux qui ont triomphé du monde. C'est ceux qui ont le témoignage de Dieu en eux, qui ont la vie éternelle en eux. Ceux qui n'ont pas la vie éternelle en eux, ceux qui n'ont pas triomphé du monde par la foi en Jésus-Christ, n'ont pas cette assurance-là. Donc, je crois personnellement que Dieu ne s'engage pas, ne s'est pas engagé à écouter les non-croyants, les idolâtres, les antéchristes, les infidèles, ceux qui ont renié son Fils, ceux qui ont rejeté son Fils, ceux qui ne croient pas à son Fils comme sauveur, comme Fils de Dieu, comme le Messie, le Christ. n'ont pas cette assurance-là auprès de Dieu. Mais, en même temps, tous ceux, je dis bien tous ceux, qui ont triomphé du monde par la foi, tous ceux qui ont le témoignage de Dieu en eux, qui ont la vie éternelle, sont tous sur le même pied d'égalité. Nous avons de l'assurance auprès de Dieu. Tous les croyants ont la même assurance. que Dieu, s'il demande, selon sa volonté, Dieu les écoute. Donc, il n'y a pas d'exception ici que les meilleurs chrétiens ont plus d'assurance. Dieu écoute les chrétiens qui sont plus vieux dans la foi, qui sont plus matures, qui sont plus saints, qui sont plus sanctifiés. Non. Non. Le mot « nous » ici, on est obligé de dire que c'est tous les croyants. On a la même assurance auprès de Dieu. mais il faut, le texte nous dit, il faut qu'on demande selon sa volonté. Et c'est là que ça joue. Quelle est donc cette volonté-là? Dans le jargon chrétien, on appelle la volonté souveraine de Dieu. Et on appelle la volonté permissive de Dieu. On appelle la volonté morale de Dieu. De quelle volonté parle-t-il ici? Exemple. Est-ce que je peux demander à Dieu dans sa volonté souveraine qui va décider du caractère, du physique qu'un enfant va avoir quand il va naître? Est-ce que je peux, par la prière, changer la volonté de Dieu par rapport à un enfant? Est-ce que je peux prier que Dieu va me donner une fille parce que j'ai déjà trois gars? Est-ce que je peux jouer sur la volonté souveraine de Dieu? Est-ce que je peux changer la date que je vais mourir? Est-ce que je peux changer mon conscient intellectuel? Seigneur, je me suis fait faire un test de conscience intellectuelle, j'ai juste 60, je mets à avoir 160. Je prie que tu changes. Est-ce que je peux prier pour que Dieu change sa volonté souveraine? Ma conviction, c'est non. Ce n'est pas de cette volonté-là qu'on parle ici. On ne peut pas non plus demander à Dieu de changer sa volonté morale. je ne peux pas demander à Dieu qu'il fasse bien ce qui est mal ou qu'il rende mal ce qui est bien. Ce qui était bien il y a 2000 ans est encore bien aujourd'hui. Ce que Dieu voulait il y a 3000 ans, Dieu le veut encore aujourd'hui. Sa volonté morale, je ne peux pas lui demander de la changer. Mais le texte ici, il dit, si tu sais la volonté de Dieu sur un sujet, si tu sais ce que Dieu veut, il ne nous dit pas, si tu sais ce que Dieu veut, demande-le, tu peux lui demander de le changer. Ce que Dieu veut, tu peux lui demander qu'il l'accomplisse. Je vous pose la question, pourquoi voudrions-nous faire changer la volonté de Dieu? Cette volonté qui est parfaite, qui est sage, qui est intelligente, pourquoi est-ce qu'on voudrait donc la changer? Parce que ça ne fait pas notre affaire? Parce qu'on croit que ça devrait être mieux si Dieu fera les choses de notre façon. Ce n'est pas ça qu'il parle ici. Mais il dit, si tu connais la volonté de Dieu par rapport à quelque chose, demande-le et tu sais qu'il t'écoute. Mais pour connaître sa volonté, il faut que j'aime dans les Écritures. Je ne peux pas prier pour demain si je ne sais pas quelle est sa volonté pour demain. Si je ne sais pas ce qu'il va faire demain, je ne peux certainement pas prier. pour cela. Je ne sais pas ce qu'il va emmener. Et je ne peux pas par la prière lui demander de changer demain. Mais si tu connais sa volonté, tu sais qu'il t'écoute. Et si tu sais qu'il t'écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Donc, il dit, si tu pries, si tu es un enfant de Dieu et que tu t'adresses à Dieu et que tu demandes quelque chose qui est selon sa volonté, tu sais qu'il t'écoute et tu sais qu'il va te le donner. Et là, Jean va nous dire créer sa volonté au moins pour un sujet. Dans les deux autres versets qui suivent, il n'y a rien. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, tu es obligé de rattacher ça au verset 14 et 15. Qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Donc, il dit, si tu vois ton frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour cela et Dieu va lui donner la vie. Donc, il dit, ce dont il parle ici au moins dans le texte, c'est si tu vois un frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort, mais pourtant, on sait que tous les péchés mènent à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. De quoi est-ce qu'il parle ici? Je crois que dans le contexte de Jean, je suis obligé de penser qu'il parle de péchés que les chrétiens font qui ne mènent pas à la mort, qui ne leur donnent pas la mort parce qu'ils sont pardonnés à Jésus-Christ. Et on va voir demain que celui qui est en Christ se garde et le malin ne peut pas le faire mourir. Le malin ne peut pas avoir autorité sur lui. Le malin ne peut pas l'atteindre. Il y a des péchés que je fais en tant que chrétien qui ne me donne pas la mort parce que Jésus-Christ a subi cette mort-là pour moi. Donc, si tu vois un frère qui tombe dans le péché, prie pour lui. Et Dieu va le diriger. Dieu va le conduire. Dieu va lui montrer. Dieu va le convaincre. Si tu vois un frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort. Donc, il parle de péché ici. Je n'aime pas appeler le mot normal, mais un péché, peu importe, un péché commun quand on fait mensonge, hypocrisie, convoitise, ça ne mène pas à la mort pour le croyant. Rappelons-nous bien ça. Que les convertis, quand ils pêchent, ça ne mène pas à la mort. Parce qu'il est déjà mort spirituellement. La Béme nous dit qu'on revient au monde mort spirituellement. Nous sommes des enfants de colère. La mort s'est répandue sur tous les êtres humains par le péché d'Adam. Donc, ce n'est pas à cause que je fais un péché que je meurs. Je suis mort en tant qu'être humain. Je suis dans les ténèbres déjà. Mais il dit, quand je suis devenu chrétien, Jésus m'a enlevé la mort, il m'a donné la vie éternelle parce que je crois au témoignage de Dieu. les péchés que je fais ne me donnent pas la mort. Donc, il dit, prie pour les frères que tu vois commettre des péchés qui mènent à la mort. Qui ne mènent pas, excusez, à la mort. Mais il dit, pour le péché qui mène à la mort. Celui-là, je te dis de ne pas prier pour cela. Voyez-vous? Il dit, maintenant, je te dis quelle est la volonté de Dieu. Prie pour les frères qui font des péchés qui ne mènent pas à la mort. Et Dieu va leur donner la vie. Mais il dit, si tu vois quelqu'un faire le péché qui mène à la mort, je ne te dis pas de prier pour ça. Donc, s'il y a des frères ou des sœurs qui font le péché qui mène à la mort, le péché qui mène à la mort ici, c'est le péché de rejeter le Christ, de ne pas croire que le Fils de Dieu, de ne pas croire qu'il est le Messie, tu ne crois pas qu'il est venu en chair, tu ne crois pas qu'il est envoyé de Dieu, tu ne crois pas qu'il est le Dieu véritable qu'on va voir demain. ça dit quelqu'un qui ne croit pas en Christ, tu ne peux pas prier, il est mort, il va rester mort. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui s'éloigne du péché s'il n'est pas croyant. Tu ne peux pas prier pour que mes enfants ne commettent pas de péché s'ils ne sont pas croyants. Tu ne peux pas prier pour mon voisin qui ne fasse pas de péché s'il n'est pas croyant. Ils sont déjà morts puis ils restent morts. Dieu ne veut pas leur donner la vie s'ils ne veulent pas croire en Jésus-Christ. toute personne qui ne croit pas en Jésus-Christ il dit je ne te dis pas de prier pour ce péché-là. C'est impossible. Il faut qu'ils croient en Jésus-Christ. Ensuite, on va prier pour eux, pour nous, face à ces péchés qui ne mènent pas à la mort. Ça, c'est sa volonté dans le texte ici. Sa volonté prie pour les frères et les sœurs qui font des péchés qui ne mènent pas à la mort. mais ne prie pas pour celui qui fait un péché qui mène à la mort. Ça, c'est sa volonté. Que voulez-vous prier pour quelqu'un qui rejette Jésus-Christ, qui renie Jésus-Christ? Que voulez-vous prier pour les antéchrists? Que voulez-vous prier pour ceux qui ne veulent pas croire en Dieu? Rien. Donc, dans ce texte, ce qu'on apprend par rapport à la prière, c'est que c'est pour les enfants de Dieu, la prière. Et il nous faut prier selon sa volonté. Donc, connaissons bien sa volonté avant de demander qu'il la fasse. Je dirais qu'une grande partie de nos prières tant que chrétiens ont prié fait que Dieu donne la vie à ses enfants. Notre Père du Ciel, merci que tu nous donnes de l'assurance auprès de toi. Merci que nous avons la certitude que tu nous écoutes parce que nous sommes tes enfants. Nous avons la vie éternelle en nous et je suis convaincu, Seigneur, que tu nous écoutes. Aide-nous à toujours mieux comprendre ta volonté afin qu'on puisse te prier afin que tu accomplisses ta volonté. Au moins, Seigneur, tu nous révèles ici qu'on peut prier pour les péchés qui sont dans nos vies afin qu'on puisse les combattre et s'en éloigner, qu'on puisse, Seigneur, les confesser, qu'on puisse se garder les uns les autres de ce péché qui mène à la mort. Et Seigneur, donne-nous la grâce de prier les uns pour les autres afin qu'on discerne cette volonté que tu nous as donnée au moins dans l'Épître de Gênes et qu'on puisse s'encourager les uns les autres de rester attachés à Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Abonnez-vous !